Nous recevons aujourd'hui à nouveau, dirais-je, M. Leuchel de la Fondation Territoire de Demain. M. Leuchel, bonjour. Bonjour M. Leuchel. Nous nous sommes déjà rencontrés pour Eurasian Finance il y a quelques semaines pour brosser un petit peu votre Fondation Territoire de Demain et explorer quelques voies de la puissance de l'innovation pour sortir de la crise actuelle dans laquelle nous nous trouvons. J'aimerais, en guise d'introduction de notre entretien qui va essayer de déterminer quelques voies précises, mais en tout cas des voies responsabilisantes pour sortir de la crise, j'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur certains points. Nous sommes dans des semaines où on parle de plus en plus notamment de ce monde, de ces regroupements qu'on dit des indignés. Il avait commencé en Espagne, on le retrouve à Wall Street, il a été à Bruxelles ces derniers jours, il est un petit peu partout. Il y a vraiment maintenant dans la crise économique que nous vivons, une réelle demande des populations de trouver des situations concrètes. On n'en est plus à la théorie en fait. Je voulais un petit peu voir votre point de vue, vous qui vous trouvez du côté de ceux qui poussent à ce que l'innovation, la créativité puissent déborder beaucoup plus dans le champ des projets politiques. Quelle est votre perception notamment de ces mouvements et de la conscience qu'ont les gens de la réalité de la crise économique ? Bien d'abord la conviction que ce que vous dites est fondamentale par rapport à la perception que nous avons de notre monde. Il faut que nous relisions notre monde. Je crois que c'est absolument essentiel. que ce soit dans ces critères temporels ou ces critères spatiaux. Dans les critères temporels, vous évoquiez les indignés. Aujourd'hui, vous avez des gens diplômés, parfois surdiplômés et sans ressources. On ne les convoque en rien à la co-construction du futur. Quel est le futur que nous voulons ensemble en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique ou sur la planète ? Quel est notre futur ? Quel est notre futur commun ? Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que nous recherchons ? Lorsqu'on crée un site internet, on s'amuse toujours avec les gens qui font partie de l'équipe, à dire que le site sera ce qu'on aura décidé qu'il soit. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut y mettre. D'abord, il faut un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, l'Europe, le monde Atlantique et une bonne partie de la planète n'a pas d'objectifs communs. En tout cas, ne les fait pas savoir, ne les met pas au premier plan. Et des gens qui participent au nom des alignées, bien d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres mouvements de cette nature, ont le sentiment qu'en fait, ils ne sont même pas convoqués à participer à cette co-construction du futur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est plutôt de nature spatiale. Nous qui accompagnons effectivement, comme vous le souvenez, les acteurs de l'innovation au quotidien, nous avons l'impression que cette géographie qui change, qui bouleverse la donne, qui bouleverse la donne des territoires, qui bouleverse la vie des villes, bien un certain nombre de décideurs ne sont pas rendus compte que cette géographie du monde avait changé. Elle est fondamentalement changée. Je dirais, à titre anecdotique, nous sommes en train de créer un petit guide du monde qui change. On essaie de voir, ville par ville, territoire par territoire, alors ça va prendre un certain temps à l'échelle de la planète. Je dirais, on fait ça en gros de Moscou à Buenos Aires. Comment, quels sont les lieux ? Mais je dirais, c'est vraiment un guide, ça peut être un guide de tourisme d'ailleurs, pour un certain nombre de gens, pour un certain nombre de nos contemporains. On va dire, mais si vous allez à Buenos Aires, si vous allez à Santiago, si vous allez à Moscou... Voilà ce qui apparaît sur les écrans presque toutes les heures. On a vu avec notre collègue, qui est notre délégué à Moscou, qu'il n'y a pas une heure sans laquelle ne tombe une grande nouvelle en termes d'innovation territoriale. La plupart des décideurs ne le savent pas. Et c'est vrai pour l'ensemble des pays et une bonne partie des territoires. Donc aujourd'hui, la géographie change, on ne s'en aperçoit pas. On a un futur qui nous attend, et on ne s'en aperçoit pas non plus. Et il est temps de relire, de reprendre la relecture du monde. Si on reprend maintenant par rapport aux nœuds centraux de changements de cap que nous pouvons réellement apporter aux sociétés au pluriel, il y a bien évidemment toujours le cadre de la formation. Il me vient tout de suite à l'esprit l'initiative qui avait vu le jour, une fois que tout avait été signé et mis en chantier vers la fin des années 90, qui était le fameux Bologne, comme on l'appelait de façon raccourcie, qui visa à permettre, dans un esprit aussi de société de la connaissance, mais à permettre une fluidité des échanges des élèves au sein, entre universités, entre systèmes d'enseignement, et faire aussi en sorte que tous les diplômes puissent être relativement unanimement reconnus de quelque université que ce soit. Alors, quand on voit maintenant, quelque chose comme presque dix ans plus tard, le niveau de formation, comment est-ce que celui-ci est jugé ? On se dit peut-être qu'il y a eu quelques erreurs à certains endroits. Comment, selon vous, peut-on relire peut-être des erreurs dans les politiques de formation qu'il y a eu ici en Europe ? Et comment donner une nouvelle dynamique, une sorte de Bologne 2.0 ? Je ne sais pas. Ou quasiment 3.0, on pourrait le dire. Lorsqu'on laisse les institutions créer un mécanisme, celui-ci devient un mécanisme institutionnel. Il n'y a rien de très étonnant. On l'a voulu, on l'a fait comme cela, et on a obtenu le plus haut résultat de cette démarche. On a peu associé un certain nombre d'acteurs, on a peu associé, alors surtout, je dirais de notre côté, les territoires. C'est ce qui est quand même un véritable problème aujourd'hui. Le territoire, qui va être un territoire apprenant, tient au rapport entre les lieux d'éducation et sa politique d'attractivité, sa politique de développement, y compris de développement économique. Et les territoires n'ont absolument pas été consultés, par exemple, dans cette démarche. Donc très probablement, on va le dire de manière un peu brutale, il faudra recommencer une bonne partie du travail. D'abord parce que, à côté des universités, à côté des systèmes d'éducation, je dirais classique, traditionnelle, vont se développer des lieux alternatifs, d'autres lieux, d'autres systèmes cognitifs, où il s'agira plutôt de former les gens dont a besoin l'évolution de nos technologies, dont a besoin l'évolution de nos tissus économiques. On a beaucoup travaillé avec un certain nombre d'espaces d'innovation qui abritaient des start-up. Celles-ci avaient besoin de community managers, avaient besoin d'un certain nombre de gens très précis, et qu'elles n'arrivaient pas à trouver sur le marché tout simplement parce que les universités ne les formaient pas. Et qu'elles n'étaient pas suffisamment agiles pour intégrer ce genre de formation. Parce qu'il faut être très agile, il faut répondre à la demande. Il ne faut pas dire, on va faire ça l'année prochaine, on va faire ça dans le programme cadre dans deux ans. Quand on le demande tout de suite, il faut être prêt à répondre à la demande le mois qui suit ou dans les semaines qui suivent. Donc il faut rendre le système de Bologne probablement beaucoup plus adapté aux besoins, et beaucoup plus réactif, plus agile. Je crois que c'est véritablement ça. Un Bologne agile, encore raccourcissant un peu la formulation, je crois que ce serait vraiment ça. Viens voir ce que sont ces territoires apprenants, ce que sont les quartiers apprenants de demain, ce que sont les cités de la science, les science cities de nos amis finlandais par exemple, ou d'autres horizons qui veulent transformer l'ensemble de leur ville en horizon scientifique. Ce n'est pas si nouveau que ça, somme toute. Et Bologne pourrait les intégrer, un certain nombre d'autres démarches pourraient les intégrer. Au 19ème siècle à Paris, quand on a reconstruit une partie du quartier latin, on a voulu créer un quartier des sciences. Donc créer aujourd'hui un quartier de la connaissance, dans une ville finlandaise, suédoise ou néerlandaise, n'est pas si difficile que cela. Encore faut-il être conscient du rôle des territoires. Un autre élément, pour répondre à votre question qui me semble essentiel, c'est les nouvelles formations par rapport aux nouveaux métiers. Ce ne sont pas seulement les métiers dont on a besoin sur le moment, ce sont les métiers dont on sait qu'ils seront les métiers du futur, pour lesquels il faut préparer des formations. Donc là, il y a tout un réseau qui est en train de se mettre en place et dont il faudra suivre effectivement le développement. Puis toute la ville, tous les territoires vont, dans ce qu'on appelle l'intelligence territoriale, se développer en termes de territoires augmentés. C'est-à-dire que vous allez, en promenant sur un territoire, en traversant une rue, en traversant une place, parce que vous êtes touriste ou parce que tout simplement vous habitez à côté, vous aurez des informations, donc un véritable territoire augmenté à votre disposition. Des informations sur l'architecture, des informations sur la culture, on parlera pour le monde de culture tout à l'heure. Et ça, c'est un point important, mais c'est aussi très très important pour tous les systèmes de décision, tous les services de décision, d'informations de décision, que l'on peut donner en temps réel à celui qui en a besoin et à tous les acteurs du territoire ou tous les acteurs de la vie économique. Donc c'est un problème beaucoup plus large, ça ne concerne pas, ce serait même ça ma réponse à votre question, ça ne concerne pas seulement les institutions, ça ne concerne pas seulement les universités, ça concerne tout le monde, ça concerne les territoires, et ça concerne tous les acteurs de la vie économique. Et donc il est urgent effectivement de reprendre cette réflexion. La question est effectivement extrêmement pressante, parce que quelque part on peut voir entre une sorte d'uniformisation voulue par Bologne, d'une part, et la spécificité de fait des territoires tels que vous les définissez, et vous nous les aviez définis dans la précédente interview, font que par définition il y a une incompatibilité fonctionnelle entre les deux. Vous l'avez d'ailleurs souligné en disant, ben voilà, quand on a besoin d'un tel profil professionnel, ce n'est pas dans deux ans, quand on aura homologué un cursus, qu'on pourra envisager de le former dans cinq ans. Est-ce que dès lors, enfin, Bologne peut être vu peut-être d'une certaine façon comme étant une mise à niveau avant une transformation, qui répond plus spécifiquement à des besoins territoriaux ou d'ensemble territoriaux. Est-ce qu'il existe déjà une dynamique de réflexion en ce sens ? Ben écoutez, je vous donnerai un exemple, parce que ce qui est toujours important, ce n'est pas tellement ce que l'on dit ou la nature conceptuelle de ce que l'on pense, c'est les gens qui font et ce qu'ils font sur les territoires. J'étais dans la petite ville de Saint-Maur, dans la région parisienne, il y a quelques jours, et Saint-Maur est en train de créer, sous l'égide de son adjointe qui est passionnée d'éducation, un laboratoire vivant de l'éducation. Alors quel est l'objectif ? L'objectif n'est plus seulement de se préoccuper de ce qui revient à une ville, c'est-à-dire effectivement les classes maternelles ou l'enseignement primaire, mais de se préoccuper aussi des collèges, se préoccuper aussi des lycées, se préoccuper aussi des adultes, se préoccuper aussi du monde enseignant, se préoccuper de ce qui se passe dans les salles, de ce qui se passe à longueur de journée dans les salles en dehors même des cours proprement dit, et de pouvoir évaluer tout ça, et de se dire, et c'est un élément d'attractivité du territoire, bien ici dans notre petite ville, bien nous avons le regard fixé sur ce qui se passe de manière générale dans les processus éducatifs sur notre territoire, et nous allons faire en sorte pour que ce système puisse être amélioré, par exemple pour que toutes les technologies du numérique soient dans les classes, par exemple pour qu'effectivement les enseignants aient une meilleure formation compris à ce niveau-là, travailler avec les rectorats, travailler avec les institutions bien évidemment, il ne s'agit pas de faire bande à part pour un territoire, il s'agit au contraire de travailler avec tout le monde, et de faire en sorte que c'est le territoire qui va porter le projet éducatif de sa ville. Et ça, ça me semble être effectivement un modèle pour beaucoup de lieux en Europe. C'est en tout cas un modèle qui pourrait être appliqué partout, devra nécessiter beaucoup de constance, et espérons quand même que dans la gravité dans laquelle nous nous trouvons actuellement, cette constance pourrait être trouvée. Il y a, comme vous le soulignez bien dans notre introduction, effectivement toute une gamme de populations, pas forcément des jeunes, sorties fraîchement des études ou en ne faisant pas. Il y a aussi des personnes qui sont en théorie beaucoup plus engagées dans la vie active, qui se retrouvent en ne se sentant pas inclus finalement dans la dynamique et dans le redressement de la société. Alors bon, bien évidemment, nous sommes dans cette situation économique parce que le système mis en place par ses propres failles et la répétition des mêmes coûts dans les mêmes sillons ont amené à cette situation. Donc fatalement, pour que cela puisse changer, il faudra mettre de l'innovation. quelles sont les voies d'innovation qui sont vraiment à booster, j'aurais tendance à dire, sachant que maintenant nous avons conscience aussi, et visiblement conscience, de toute une frange de la population qui se retrouve avec ce qu'on appelle un effet cicatrice, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec par exemple un diplôme ou surqualifié, ne trouve pas de travail pendant une période, espérons courte, mais malgré tout donnée, qui fait qu'une fois que la reprise aura lieu, il y a fort à penser que le marché de l'emploi va leur préférer des jeunes qui viennent de sortir. Et donc les événements qu'ils vivent aujourd'hui sont des événements qu'ils vont tirer durant toute leur existence. Est-ce que l'innovation, est-ce que la directionnalité à apporter à l'innovation peut être inclusive dans une société à construire demain ? D'abord le constat, puis ensuite effectivement ce qu'il faut faire. Le constat, vous avez parfaitement raison, c'est probablement le côté le plus difficile de la situation que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard qu'effectivement la presse titre sur un certain nombre de réactions fortes, voire parfois violentes en la matière. C'est d'autant plus paradoxal qu'on peut se le dire entre nous, puisqu'on est entre nous ici avec tous nos amis qui nous regardent. Tout le monde a des savoirs. Tout le monde a des savoirs. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a une vraie connaissance des savoirs de chacun, à partir du moment où il y a un suivi, à partir du moment où un territoire peut créer les conditions d'une formation complémentaire par rapport à ces savoirs, on peut justement construire une société locale, des territoires où chacun peut mettre en valeur ses connaissances et peut se mettre en valeur grâce à ses connaissances. C'est notre avenir. Nous allons vers une société de l'intelligence. C'est très bien. On peut être très heureux de ce genre de formulation. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'aider chacun à utiliser les savoirs qui sont à sa portée, de bien les mettre en valeur, de faire en sorte qu'il y ait de vraies stratégies de territoire de la connaissance, comme nous le disions la dernière fois ensemble, de faire en sorte que l'innovation soit en même temps, et ça c'est au niveau, cette fois-ci, des mesures adoptées, que l'innovation soit en même temps une occasion de mettre en avant l'identité d'un territoire, l'identité d'une communauté d'habitants. Ça c'est tout à fait fondamental. Que chacun y trouve ses ressources, que chacun y trouve ses repères. Il est aussi tout à fait essentiel de développer des lieux, et ça c'est probablement l'élément central de ce que nous avons à faire les uns des autres dans les mois qui viennent, de créer des lieux pour cela, des lieux pour accueillir, pas seulement les chercheurs, et ce sera très bien effectivement qu'ils soient au cœur de certains processus, pas seulement les acteurs économiques dont on a parlé tout à l'heure, mais d'accueillir aussi les habitants, d'accueillir monsieur tout le monde, avec ses connaissances, avec ses passions, avec ses, aussi parfois ses ignorances, surtout avec ses questionnements, de l'accueillir dans les lieux qu'on appelle laboratoires vivants, qu'on appelle autrement, peu importe, et qui sont des lieux effectivement où chacun peut mettre en exergue ce qu'il sait, peut utiliser ce qu'il sait, peut se définir par rapport à ce qu'il sait, et surtout acquérir de nouveaux savoirs, acquérir de nouvelles compétences. C'est véritablement au cœur de la société de demain que c'est le lieu que nous avons à construire. Tant par rapport à la formation que par rapport à l'innovation, on se rend compte à quel point l'effort dans la durée sera capital et déterminant. Or, l'effort sur la durée n'est pas quelque chose dont nos sociétés pour le moment ont le plus grand atout. Il y a plutôt une culture de l'immédiateté. Donc, est-ce que l'hypothèse que je formulerais serait de rendre peut-être une place plus importante à la culture, qui, elle, une culture s'inscrit toujours dans la durée. Quand on parle de la culture française, la culture anglaise, c'est quelque chose qui fait appel à des siècles d'évolution. Certains même, certains sociologues refusent encore de parler de culture américaine, prétendant que les États-Unis sont encore trop récents comme États pour cela. Donc, quelle est la place que vous envisagez dans la culture pour encadrer ou pour être apposé à ces deux points fondamentaux de redressement que peuvent être la formation et l'innovation ? Au-delà des lieux qu'on vient d'évoquer, qui sont fondamentaux, qui sont encore plus fondamentaux pour la culture, pour avoir de nouveaux horizons pour les expositions d'art, pour, effectivement, accompagner davantage les créateurs et surtout accompagner autrement les créateurs. Ça, c'est un point extrêmement important dans la société à venir. Il faut cela. Il faut repenser le temps, comme nous le disions d'emblée. Repenser le futur, on l'avait dit en le construisant ensemble, mais beaucoup plus concrètement, faire un lien entre le présent et le futur. C'est une réponse directe à votre question et c'est quelque chose que l'on peut tout à fait suggérer à un certain nombre de décideurs. Le présent se construit parce qu'on construit le futur. Donc, il s'agit de donner beaucoup plus de références en termes d'identité. Il s'agit de se situer par rapport, effectivement, à son passé. Ça, c'est tout à fait fondamental. De mieux connaître ses racines du passé, de mieux connaître le travail artistique qui a été celui de l'Occident tout particulièrement, mais qui peut être aussi, en termes plus contemporains, ce que l'on constate chez nos amis américains. Donc, aujourd'hui, la culture est un élément absolument essentiel. On peut même dire plus, puisqu'on parle beaucoup de villes créatrices, de territoires créateurs, on peut aller beaucoup plus loin dans ce schéma-là. On a pu analyser un certain nombre de quartiers français, allemands, surtout espagnols d'ailleurs, voire dans un certain nombre de cas également en Italie. Et on a pu voir combien des quartiers qui, au point de départ, étaient des quartiers d'artistes, des quartiers portés sur la création, sur le plan culturel, sont après devenus des quartiers réellement attractifs et des quartiers qui développaient de vraies richesses, y compris des richesses économiques et des richesses d'attractivité extrêmement importantes. Donc, le mécanisme du territoire qui accompagne les questions culturelles, qui accompagne le créateur, qui accompagne l'artiste, sont des mécanismes fondamentaux importants pour le développement économique. Donc, nous sommes là en présence d'un champ absolument fondamental et que l'on n'ignore pas trop, ou que l'on ne plus exactement, que l'on sépare. J'ai toujours pour habitude de dire qu'on a oublié d'où nous venons. Il y a 1500 ans, nous avions créé un certain nombre de catégories de savoirs, un certain nombre de catégories de disciplines, on dirait aujourd'hui. Ces disciplines voient leurs frontières aujourd'hui disparaître, se fondent progressivement. Et ce qui va être important dans les années qui viennent, ce n'est pas telle discipline, pas tel secteur, pas tel autre. C'est le lien entre les disciplines, c'est le lien entre les champs de savoir et les chantiers nouveaux qui peuvent s'ouvrir à partir de ce moment-là. Oui, j'entends bien, j'entends bien M. Lechol, mais à partir du moment où la culture devra être un soutien pour la durée dans les efforts à faire, dans les autres dynamiques de formation et d'innovation, est-ce que par rapport à la culture telle qu'elle se vit aujourd'hui à l'Occident, est-ce qu'on ne pourrait pas assister aussi à une nécessité de recadrage de la culture ? La culture s'est beaucoup libérée ou démocratisée, dépendant de la formulation qu'on veut lui donner. Or, nous savons très bien que la culture, dans les siècles précédents, était une culture peut-être plus de commandes, que ce soit des nobles, que ce soit du clergé. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans la démocratisation de la culture, également des traces de cette culture d'immédiateté qui rendrait certains pans de la culture actuelle impropres à servir de fermant pour la formation et l'innovation ? Par rapport à la formation, je ne pense pas, mais il est vrai que le mot même, le concept même de culture a énormément changé dans ce qu'il véhicule, dans ce qu'il accompagne comme contenu. Culture de l'immédiateté, certainement au travers des outils qui sont les nôtres. Est-ce que les outils du net, est-ce que les outils de l'immatériel aujourd'hui, ne sont pas des critères aussi pour notre culture de demain, certainement que si. Et à partir du moment où il s'agit de répondre à des flux de connaissances, nous sommes dans un monde où la cartographie des flux est notre cartographie économique de référence. Donc ce qui est important, c'est un flux entre un endroit X et un endroit Y, mais surtout dans la nature de ce qu'il peut apporter comme connaissances. Et donc il faut insérer bien évidemment les acteurs culturels, et ce n'est pas toujours évident pour eux. Ils sont issus d'une certaine tradition qui ne correspond pas forcément à ces critères-là. Il s'agit d'insérer effectivement le créateur dans des flux de connaissances, dans des flux de partage de connaissances. Et c'est probablement là son rôle majeur, plus qu'une création qui soit une création purement individuelle, une création auto-centrée, je dirais, pas forcément sur lui-même, mais centrée sur ce qu'il connaît, sur ses propres savoirs, ou sur un certain nombre de leçons qui viennent du passé. Il faut réconcilier le passé et ce dont nous aurons besoin pour demain. Le patrimoine lui-même est un élément d'attractivité. Il faut aussi prendre conscience que l'artiste en tant que tel, l'artiste créateur d'aujourd'hui, qu'il soit derrière un écran ou qu'il soit un artiste dans le contexte de la rue, et dans les rues de sa ville et de son territoire, et bien en fait c'est la même chose, ce sont des fermements fondamentaux pour avancer au niveau de l'innovation. Monsieur Lechal, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, essentiellement basé autour de la formation, de l'innovation et de la créativité. Ce sont quand même trois axes qui ont eu la chance pour la mondialisation de demain, celle d'aujourd'hui nous mettant dans un certain embarras, du moins dans le monde européen et américain à tout le moins. Et gageons que des personnes qui pourront prendre la parole en la prenant bien, pourront avec quelques pistes, dont celle que vous venez de citer, de développer brièvement, et que nous développerons encore plus avant dans nos prochains rendez-vous, pourront orienter la mondialisation dans l'angle le plus positif et le plus humaniste possible. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce qui me concerne. Effectivement, il est absolument urgent de donner la parole à ceux qui souhaitent l'apprendre, à ceux qui ont tous les savoirs nécessaires pour l'apprendre, sinon ce n'est pas la peine de parler d'économie de la connaissance. Je crois qu'il est absolument essentiel que nous révisions aussi le fonctionnement d'un certain nombre de nos institutions. Donc pas tant pour seulement les critiquer, mais pour les accompagner, pour accompagner les processus de réflexion en interne d'un certain nombre de nos collègues, dans les différents ministères des pays concernés. De penser aussi à tous ceux à qui on peut délivrer un message plutôt d'espoir que de crainte. Je pense à tous les amis des pays dits périphériques, ce qui est un bien drôle de mot en la matière, et qui sont peut-être dans des difficultés plus que d'autres. De penser aussi à d'autres continents. À force de parler, vous savez, de mondialisation, on finit par oublier la planète. J'ai presque envie de dire cela. Et la planète c'est quoi ? C'est des collègues brésiliens qui ne rêvent que d'université internationale. Ce sont nos amis de Buenos Aires qui ne pensent qu'à mettre ensemble, à faire travailler ensemble leurs petites entreprises. Ce sont nos collègues de Bogota. que nous allons retrouver prochainement, et qui eux-mêmes ne pensent qu'en termes de semaine de la technologie, de semaine ouverte à l'Europe, de collaboration avec l'Europe. Donc, nous autres Européens, on devrait prendre un peu de la leçon de nos amis, de nos collègues. Relisons le monde, redécouvrons la planète, parce qu'apparemment on l'a oublié. Et ne faisons pas comme un certain nombre d'acteurs dont on a l'impression qu'ils ont oublié une partie de leur texte. Eh bien, nous relirons donc ensemble. Merci M. Leuchat. Merci à vous.